Selon le régulateur des banques et des assurances, les prêts à la consommation de la Chine ont augmenté de près de 159 milliards de yuan, soit environ 24 milliards de dollars, au premier semestre de l'année. Le régulateur a également déclaré que le ratio des prêts non performants du secteur bancaire a diminué de 0,06 points de pourcentage à 1,67% à la fin du mois de juin par rapport au trimestre précédent. Le régulateur a noté que les opérations dans les secteurs de la banque et de l'assurance en Chine sont globalement stables et que la capacité des deux secteurs à résister au risque a augmenté.